Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La route a encore tué ce vendredi. Un grave accident a eu lieu ce matin sur l'autoroute du Nord. Au moins 13 personnes ont perdu la vie. Les blessés, au nombre d'une trentaine, ont été évacués dans des centres de santé ici à Abidjan. A l'origine de cet accident, selon des témoins, un mini-car communément appelé Massa en route pour Abidjan aurait violemment percuté un autre véhicule roulant devant lui. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Et cet autre drame survenu dans la nuit d'hier. Un incendie s'est déclenché dans les locaux de la société Razel à l'entrée de la ville de Yamsoukro. Le feu a tout ravagé sur son passage. Il ne reste pratiquement plus rien de l'atelier de fabrication de bitume. Les dégâts matériels sont importants. La société Razel, pour rappel, est l'une des sociétés qui a participé aux travaux de prolongement de l'autoroute du Nord. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise la semaine de la promotion de la recherche et de l'innovation technologique. La semaine est marquée par une exposition de produits couronnés par la remise du prix de la recherche de l'année 2013. Les lauréats ont reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. C'est un encouragement selon le ministère de l'Enseignement supérieur qui entend ainsi participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire en promouvant une innovation technologique de qualité. Un quatrième attentat vient de frapper l'Égypte après trois autres survenus ce matin. Les explosions se sont produites au quartier général de la police, au Caire et dans d'autres lieux de la capitale. Bilan, au moins six personnes tuées. Sachez que ces attaques interviennent alors que l'Égypte célèbre demain le troisième anniversaire de sa révolution. Trois attentats ont frappé le Caire ce matin. Ils visaient expressément les forces de l'ordre. La première cible, le quartier général de la police, un kamikaze a précipité une camionnette bourrée d'explosifs contre la grille du bâtiment. Bilan, quatre morts et près de 70 blessés. Tout le monde a entendu et a couru vers la scène. C'est alors que les télévisions ont commencé à parler de l'attentat. Ils ont dit qu'il y avait une explosion causée par un véhicule devant la préfecture de police. Celui qui a fait ça doit être pendu et dans ce cas-là, le gouvernement ne doit faire preuve d'aucune clémence. L'explosion a dévasté non seulement la façade de l'immeuble, mais elle a gravement endommagé celle du musée des arts islamiques. Venu voir l'ampleur des dégâts, le ministre des Antiquités a aussitôt pointé du doigt les frères musulmans. Nous allons poursuivre notre feuille de route et les frères musulmans, eux, vont bientôt disparaître. Cette opération, c'est leur dernière avant leur liquidation. Trois heures plus tard, une autre bombe de faible puissance explose près d'une station de métro du quartier de Doki, tuant une personne. Enfin, le troisième attentat a visé un poste de police à Talbeya, près de Gizeh, sans faire de victime. Il n'en fallait pas plus pour que les partisans du général Sisi descendent dans la rue pour conspuer les frères musulmans et réclamer des sanctions. Le peuple exige l'exécution immédiate et en toute conscience de Morsier et ses acolytes. Le peuple égyptien a bien conscience de la situation et il ne pliera pas devant des gens comme ça. Cette flambée de violence a eu lieu alors que l'Egypte s'apprête à célébrer samedi l'anniversaire de la révolution du 25 janvier lancé en 2011 dans le tumulte du printemps arabe. Une journée qui s'annonce sous haute tension. De nombreuses manifestations sont prévues. Les partisans du régime, les opposants à l'armée et les promorsies, emmenés par les frères musulmans qui ont appelé à manifester durant 18 jours. Le quatrième attentat a eu lieu même cet après-midi. Le bilan s'est donc alourdi. Six personnes ont été tuées. Elle a officiellement pris fonction hier. La nouvelle présidente centrafricaine par intérim, Katerine Samba-Panza, a prêté serment, vous le savez, devant le Parlement provisoire jeudi. Et cette transition, elle entend la placer sous le signe de la tolérance, de l'espérance et du dialogue constructif. Ces nouveaux défis pour élever la Centrafrique plongée dans l'insécurité et les violences interreligieuses sont le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des groupes armés. Après plus de trois semaines d'affrontements au Soudan du Sud, la délégation du camp du président Salva Kiir et celle de l'ancien vice-président Riek Macha signe un accord de cessez le feu. L'accord a été signé sous l'égide de l'Organisation de l'Afrique de l'Est. C'est un premier pas, mais la question des prisonniers politiques n'est pas résolue. Les hostilités ont fait plusieurs milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. En théorie, les hommes devraient cesser de crépiter après cet accord de paix signé hier en Éthiopie. À Madagascar, la passation de pouvoir entre le président de la transition André Rajolina et le nouveau chef de l'État élu, Erie Rajonaribampiana et lieu, l'homme fort de Madagascar. André Rajolina a remis donc une clé dorée au cours de la cérémonie officielle au nouveau président élu. En Suisse, la conférence de paix de Genève 2 se poursuit avec comme objectif d'enrayer la violence et de trouver une issue politique au conflit syrien qui dure depuis bientôt trois ans. Dignitaire du régime de Damas et opposants refusent de s'asseoir à la même table pour discuter. Le médiateur de la crise syrienne, l'Aqda Abraimi, vient de les rencontrer séparément. Les pourpalais directs entre opposants et régimes sont donc prévus demain, samedi 25 janvier. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'informations. Rendez-vous tout à l'heure à 20h.